Générique Générique Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui vous avez vu la petite BF des familles Franchement je suis intéressé par ça Donc là une petite BF des familles Une BF 250 mixte bien sûr C'est une Sylvania Donc une HSB BW 250 Mad in France Alors je ne sais pas que ça a été fabriqué où Je pense que c'est dans les usines Claude Ça ne change pas Alors 22 je ne sais plus la date de quand Mais c'est 220-230 Donc ça doit être dans les années 80 Un peu près Pas 70 plutôt 80 Et elle a une particularité selon place C'est qu'elle n'est pas en E40 Elle est en E27 Alors franchement je suis sur le cul Alors je savais que ça existait En version SRAM Mais pas en version Une BF Une mix 250 Donc version BF 250 Avec un E27 C'est impressionnant de voir Que l'E27 est bien spécifique Ça me fait penser à des culots Vous savez Comment que c'est De part Vous savez des trucs de part Et donc du coup ce qui fait Je recule un peu Parce qu'en fait j'étais tellement près Je suis sûr qu'on m'a bien dû montrer En fait j'ai tellement l'habitude De me mettre comme ça des fois Donc du coup là Ce qui fait c'est que c'est une lampe Assez spécifique Mais je valide Pourquoi ? Parce qu'en fait De voir une BF 250 Comme ça Bon on va dire un BF Avec un petit culot E27 Ça fait drôle J'ai pas l'habitude Alors bon On va dire si l'épopée Alors vous allez me dire Oui mais je comprends pas Pourquoi il y a autant de BF Bizarre Sachez quand même Que dans mon inventaire J'ai pas Des moutons à 5 palques Aussi fourbes J'en ai des autres derrière Bon là c'est pas C'est le lien C'est Osram Bref Donc du coup Ce qui fait Je vais vous les chercher Comme ça vous savez Là par exemple Moi j'ai actuellement Donc là ça Non Nous avons une Je pense Ici Et nous avons une Ici Voilà Voilà Donc Du coup Chez Osram Comme certaines BF Des années 80 On a un petit peu de chance De voir des moutons à 5 pattes Notamment La Mercure En E40 Des trucs bizarres Qu'on avait à l'époque Mais qui était bizarre Pourquoi Faire Des BF Avec De base En 125 W On avait partout Tout le temps Mais pourquoi faire Des trucs comme ça Bizarres Ou par exemple Des BF Je vais les sortir Je vais les sortir Je vais les sortir Voilà Des BF Avec des trucs Bien spécifiques Par exemple Une BF Avec une B22 Donc je ne comprends pas Pourquoi à l'époque Dans les années 80 Voire 90 Pourquoi il y avait Autant de bestialisation Justement De BF Différentes Parce que voilà C'est bien 90 80 Et c'est vrai Qu'on n'a pas De catalogue De lampes C'est vrai J'ai un catalogue De luminières D'intérieur Mais pas de lampes Au SRAM Des années 80 90 Surtout début 90 J'ai beaucoup De catalogues Sur l'éclairage Extérieur Des années 90 Mazda N'en faisait pas De lampes Bien spécifiques J'ai remarqué ça Il n'y a que Des marques Bien spécifiques Par exemple Mazda Philips Ne n'ont jamais fait De ces machins là Des BF Avec B22 Des E25 En E40 Ils n'en ont jamais fait Par contre Il y a une marque Bien spécifique Comme Sylvania Ou Osram Ces choses là Ne sont jamais fait Ils ont eu Des spécialisations De certains Je pense De certaines années Je ne sais pas Pour quel motif On va s'amuser A mettre une Après je ne sais pas Mais par exemple Celle là La mix en 250 watts Avec une E27 Ils auraient pu Je pense La laisser encore Dans les inventaires Dans les inventaires Dans les catalogues Pendant plusieurs années Parce que ces machins là Ça pouvait être bien Je vous garantis Vous mettez ça Dans une petite cloche Type Tonton d'Odolphe Je pense que ça Ça irait parfaitement bien Bon après Il faut vraiment avoir La douille Qui n'est pas Fragile Mais franchement Quand on voit Par contre La douille C'est une douille De qualité Parce qu'elle est Vachement On voit Qu'elle est bien épaisse Je pense Que c'est vraiment De la On va dire C'est une espèce D'armature de douille Une armature de culot Mais bien Bien épais Parce qu'on voit C'est vraiment Bien attaqué Par Je sais pas Mais c'est vraiment bien De voir Je vais chercher Une BL250 Est-ce que j'en ai une là Une BL250 Voilà Bon elle est dégueulasse Mais c'est pas grave C'est pas la bonne cause Quand on voit A peu près C'est une quoi celle là Philips Quand on voit La différence C'est à peu près La même chose que ça Sauf qu'on voit Qu'il y a un petit peu Oh si c'est C'est la même chose Bon c'est Oui c'est Un centimètre et demi Deux centimètres près Ouais franchement J'ai hâte de voir Vous savez ce qu'on va faire Je sais pas Si de votre côté Ça vous intéresse Mais je pense Qu'on va essayer De tester Certaines Certaines choses Par exemple Bon la BF125 C'est une SHP100W Le même chose Ce que je veux dire C'est que ce machin là De la tester Dans certains luminières Qu'on peut pas Mettre en E40 Euh Je sais pas Par exemple L'ARO L'ARO1 On peut pas mettre En E40 Une ARO1 Vous êtes d'accord Pourquoi pas mettre Une BF250 On va dire BF250 C'est physique Une BF250 Dans une ARO1 Euh Je ne sais pas Si ça vous intéresse Je ne sais pas De trouver Des luminaires Ça passe ou passe pas Bon je vais pas faire Non plus une vidéo Que sur ça Parce que sinon Ça va faire des centaines De luminaires à sortir Mais on va dire Des luminaires Qui vous plairait Vous De votre côté De dire Tiens C'est vrai Si il y a un truc En E27 On peut pas mettre En E40 Oh je voudrais bien Parce que vous savez Une BF250 dedans Donc pourquoi pas Ça peut être un très bon sujet De vidéo Pourquoi pas C'est à dire Qu'il faut que je ramène Encore tout un tas De merdier Encore Au bureau Hein Mais c'est pour la Bonne cause Alors j'espère Qu'on aura du potentiel Sur ce modèle là Parce que je vous garantis D'avoir Une BF250 Mixte 250 En E27 Il faut trouver le culot Il faut avoir du culot Oui mais bon C'est un culot Je suis en train de chercher Qu'est-ce qu'on pourrait faire En E27 Qui est pas possible VMA Ça existe déjà En E40 Mais après Pourquoi pas Faire Comment je pourrais dire En E27 Pourquoi pas Ça peut être bien Pourquoi Parce qu'en E27 C'est plus Plus petit Là d'où il y a plus petit Donc du coup C'est plus facile à ranger dedans Ça peut être un bon sujet Pourquoi pas On pourrait voir Les solaires 125 Solaire 125 Ça sera trop rigolo De voir ça Une NFA NFA 10 Vous voyez Petite gamelle comme ça Une NFA 10 Une BBG Une BBTAJ 125 Vous voyez Petite cloche Je ramènerai ça C'est Un bon concept De vidéo Je pense que Je ferai ça Vous me dites Au commentaire Bien sûr Si ça vous plaît Cette idée là Cette idée loufoque Je pense que Oui Donc ça fera plaisir Et franchement Si je vois Que beaucoup de gens Apprécient beaucoup Le concept Je ramènerai Pas mal de luminaires Bon ça va me faire chier Parce qu'il faut que je ramène tout Mais là je vais ramener Pas mal de luminaires Bon des petites gamelles Je ne vais pas ramener Non plus Une Solaire 400 Ce que je veux dire C'est que je vais ramener Pas mal de luminaires Et on va faire Le test clinique Bon ça ne sera pas Ça passe ou ne passe pas Ce sera vraiment Une seule BF Pour voir Pour tous les autres luminaires Voir ce que ça donne Un luminaire Spécialement conçu Qu'on est 27 Porné 40 Mais avec justement Bravo Bravo Ce sera très bien Parce que moi Justement Je vous avais expliqué Ma main Je vous avais expliqué Qu'il y avait Une Bravo 2 Une Bravo 1 Qu'on pouvait mettre En PF250 Alors je ne sais pas On va tester J'ai hâte de voir Alors du coup Ma petite Bravo Alors Bravo 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 Hop là Viens ici ma Bravo Voilà Une petite Bravo Une petite Bravo Une petite Bravo Elle est jolie Alors la Bravo On va tester Ça sont le propre C'est neuf On va tester La BF dedans Pour voir ce que ça donne Là Je vais mettre comme ça Voilà On va mettre comme ça Ce sera mieux Voilà On va mettre ça Voilà Alors comment que ça donne Hop Alors comment que ça donne Je ne sais pas Mais apparemment Ça rentre Ça rentre Ça rentre Mais un peu dégueulasse Vous êtes d'accord Ce n'est pas centré Donc si la cloche La lampe est cotée rue Ça éclaire plus côté trottoir Donc du coup Ce n'est pas un flux Bien spécifique Par contre Le truc est bien mis au foyer Je ne vois pas l'intérêt De modifier Mais non Sinon J'aurais bien voulu voir ça Oui je pense J'aurais bien voulu voir ça Justement Avec un gros modèle Mais je n'ai pas Ah si Non mais là C'est une version 27 Donc je ne sais pas Par contre j'ai fait gaffe Parce que C'est une MX Alors le filet Olé Et ça va Z Voilà Donc là ça Hop Donc la petite Bravo 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 Là Et on va sortir La Bravo Là En version 250 watts Alors comme je vous l'avais expliqué La Bravo 2 La Bravo 1 On peut 250 C'est la version Avec le culot Qui se met comme ça Vertical Là je voudrais voir Ce que ça donne Bon le culot N'est pas Reculé à fond Ça c'est normal Déjà le culot Un petit peu Voilà Je pense Qu'en renculant Un petit peu Voilà Parce que là C'est pas Voilà Mais je pense Qu'il y a du potentiel En reculant La douille Vraiment à fond Le truc à derrière Je pense Que là Il y a Archie du potentiel La douille Je regarde Si elle est bien Droit C'est bon C'est bien droit Et non du coup Là franchement Je suis Satisfait Parce que là Justement Ça me permet De me comprendre Parce que là Je vois Que la BF Elle épouse bien Le réflecteur Ça parait pas Dans la vidéo Ça se voit pas Mais ça épouse Parfait Parfaitement bien Donc je pense Qu'on a vraiment Pas mal de potentiel Avec cette mixte Parce qu'on va voir Des trucs Les plus fourbes Avec ça Mais là franchement Je suis sur le cul Sidéré De voir Qu'une BF 250 Passe Impeccablement Bien Sur ce qui est luminaire Là Ça fait plaisir On est cool Là Donc on va pouvoir Ranger La Bravo Bravo Waaah Chienne Voilà Franchement J'ai hâte De voir Sur Des autres Ah là Je vais remettre La Bravo Comme ça Voilà Elle est belle La petite Bravo Hop Je la remets La Bravo Voilà Bon Alors du coup Petit bilan Là dessus Voilà J'espère que la petite vidéo Vous a plu Moi ça m'a fait plaisir De vous faire partager Les choses J'ai hâte De voir le résultat Je vous garantis Ça sera de dinguerie J'ai hâte de voir Le résultat Justement De la BF Ça sera un truc de malade Donc cette fois Si on sortit en courant On va se laisser là dessus Et on sortit en courant Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah Impressionnant hein Ah c'est pour vous